La découverte de ces deux gravures sur bois de Friedrich reste pour moi une grande surprise et une grande émotion parce que ça s'est passé de la façon suivante, j'ai reçu d'un vendeur une caisse pleine de gravures anciennes dans laquelle je faisais un tri avec soin, beaucoup de choses ne valaient vraiment rien et tout d'un coup je tombe sur ce portrait gravé, une image de profil montrant un homme et dans ma tête ça s'est allumé Friedrich. Je ne sais pas quand dans ma carrière j'ai rencontré cette gravure, probablement dans un catalogue anciennement mais elle était restée en moi et je l'ai reconnue, c'est presque comme une histoire d'amour où l'on reconnaît la personne dont on tombe amoureux. J'ai trouvé avec elle une autre gravure très émouvante représentant un petit garçon endormi sur une tombe. J'ai naturellement fait quelques recherches pour m'assurer qu'elles étaient bien bonnes et que je ne me trompais pas et j'ai découvert qu'il s'agissait là de deux des quatre bois gravés connus sur des dessins de Kasper Friedrich, ce grand romantique allemand. Ces bois ont été gravés par son frère Christiane qui était ébéniste et ils étaient, pense-t-on, destinés à illustrer en outre un ouvrage de poème que Friedrich envisageait d'imprimer. Cela ne s'est pas fait, néanmoins ces bois ont survécu et sont excessivement rares. Les blocs de bois eux-mêmes sont conservés aujourd'hui à Hambourg, à la Kunsthalle, mais les épreuves sont en très petit nombre dans des collections publiques. Le portrait nous montre donc un homme assez austère, vu de profil, sérieux, mais qui est néanmoins dans une posture assumée d'artiste avec sa lavalière. Et l'autre sujet, le petit garçon assoupi sur une tombe, raconte toute une histoire très personnelle. C'est celle d'un artiste, Friedrich, qui à l'âge de 7 ans a perdu sa mère, une sœur. Quelques années plus tard, il perd un frère qui meurt noyé dans la Baltique et il perd encore une autre sœur. Il est donc habité par le deuil et la mélancolie. On voit également, ce qui est très touchant, un petit papillon qui passe au-dessus de l'enfant. C'est un petit indice de la vanité bien connu qui signifie l'éphémère, le passage de la vie à la mort, la fragilité des choses, mais c'est aussi la représentation traditionnelle de l'âme.